Musique La saison 1997 des rallies débute dans la vallée du Rhône. C'est le retour de Serge Jordan dans le team Diak, au volant des toutes nouvelles Renault-Mégane, terminées deux heures avant les vérifications techniques. Philippe Bugalski profite de ce galop d'essai pour parfaire la mise au point de sa machine, alors que Gilles Panizzi profite de l'expérience de sa 306 maxi pour s'imposer. Les champions de France en titre entament un somptueux duel avec François Delcourt. Ça se passe chaudement, c'est une seconde, une seconde par-ci, une seconde par-là, et maintenant il y a une seconde et qu'entre Gilles et moi à mon avantage. Il y a une petite seconde et je dois aller la chercher cette petite seconde. Il ne faudra pas craquer, pas faire de fautes, ce sera peut-être lui, ce sera peut-être moi. Une seconde c'est rien, il faut y aller. Dans leur lutte fratricide, les équipages des deux Peugeot 306 SO en oublient leurs adversaires directs pour réaliser le premier doublé de la saison. C'est en Espagne que les 306 maxi décident d'affronter les surpuissantes machines du championnat du monde. Il y a les Ford Escort avec notamment Carlos Sainz, les Subaru Impressa, championnes du monde des marques, et bien sûr les Mitsubishi Lancer avec Tommy McKinnon, vainqueur du championnat pilote. Cela ressemble à David contre Goliath, mais les Peugeot 306 SO prennent résolument le commandement des opérations avec Dolcourt et Panizzi. Pour notre première participation en terre étrangère, en mondial avec les meilleurs pilotes du moment, on a prouvé à la fois nous, mon frère et moi-même, et surtout toute l'équipe et la 306 maxi qu'on était vraiment dans le coup. Une sortie de route et une crevaison handicap François de Lecour et Gilles Panizzi. Mais ce dernier accède néanmoins à la troisième place du rallye de Catalogne. Quelques semaines plus tard, c'est la Corse, manche française du championnat du monde des rallies. On attend de pied ferme les performances des 306 maxi, et on a raison, Panizzi et Dolcourt prennent la tête de l'épreuve. Les freins des Mégane sont en cause. Les deux pilotes Renault ont des avis partagés. Pas très mal, on a plein de soucis de freins, on a cassé un disque dans l'aile d'avant. Très bien. C'est Peugeot, donc un constructeur français, deux pilotes français en championnat du monde, qui se retrouvent devant tout le gratin, je dirais, tout le gratin des roast beef. C'est génial. Les World Rally Car en perdent leur latin. Oubliez les Subaru, Ford et autres Mitsubishi. Les acteurs du mondial ont du mal à accepter cette domination. La pluie permet aux quatre roues motrices de rétablir une certaine hiérarchie, mais Gilles Panizzi monte une nouvelle fois sur la troisième marche d'un podium du championnat du monde. Retour dans le championnat de France, avec ses spécificités au gré des régions traversées et des conditions météo. Une saison remplie de joie, de doute, d'incertitude, d'émotion. Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres. C'est au rouergue qu'a lieu la plus belle empoignade. Au lieu d'un duo, c'est un trio. Panizzi, Delcourt et Philippe Bugalski se livrent une bataille sans merci. Il faut beaucoup attaquer. Si on pouvait trouver deux petits dixièmes au kilomètre encore en performance à la voiture, ça nous soulagerait pas mal. Ça va être très difficile. Je crois que Gilles me paraît difficilement battable. C'est vrai que pour l'instant, j'arrive à peu près à défendre ma position, mais c'est vraiment pas évident parce qu'il roule comme un avion de chasse. C'est la fiabilité qui est en cause. Serge Jordan doit renoncer avant que sa boîte de vitesse se bloque et Philippe Bugalski ne parvient pas à remonter le temps perdu lors d'un problème de faisceau électrique. Sur ce tracé hyper rapide, les deux Peugeot prennent l'ascendant sur la Renault et François Delecourt et Daniel Grattalou tentent l'impossible. Les frères Panizzi remportent une nouvelle victoire, offrant le doublé aux 306 Esso. Sur les hauteurs de Morzine, la Peugeot des frères Panizzi et la Renault de Philippe Bugalski sont au combat. Ce n'est pas aussi facile que par le passé. On est parti sur un rythme très vite, la voiture me plaît bien, on attaque bien. Dans cette ascension, la 306 Maxi se voit exclue de la course lorsqu'un contrôle révèle un point inférieur à celui autorisé. La Maxi Mégane gère alors son avance pour enlever une belle première victoire. Je pense qu'on a fait une très belle course. Hier, on était tout à fait dans le coup face au Peugeot. Malheureusement, c'est tout ce qui est arrivé. Aujourd'hui, j'étais un peu seul. Pour moi, c'était une course très dure, très difficile. Mais je pense que même aujourd'hui avec les Peugeot, il y aurait eu une très belle bagarre puisque j'étais très bien en pneumatique. On avait fait un super plan. Je pense qu'il y aurait eu vraiment un duel au sommet du Mont-Blanc, comme on peut le dire. Le duel aura bien lieu. Mais au limousin, sur ce rallye disputé sous forme de sprint, ni François Delecourt, handicapé par des problèmes de frein, ni Serge Jordan, confronté à des coupures moteurs, ne se mêlent au corps à corps entre Philippe Bugelski et Panizzi. Je suis confiant, il me reste des pneus neufs. Ça devrait aller. Il va falloir qu'on y ait très très bien, très propre et à aller très vite. Avant la dernière épreuve chronométrée, la Maxi Mégane ne possède que deux secondes d'avance sur la 306 Maxi. Philippe Bugelski arrache la victoire, la deuxième consécutive, avant de s'envoler pour le Touquet. Avec deux meilleurs temps, Bugelski confirme la forme du Team Diag jusqu'à ce qu'un excès d'optimisme le retourne. Rien de grave, mais sur ces spéciales si étroites et glissantes, on flirte en permanence avec la sortie de route. François Delecourt domine les débats. Lorsque, boîte bloquée, il visite à son tour le bas-côté, endommageant sa belle 306. Seul un normand, Serge Jordan, favorisé peut-être par sa connaissance du terrain, déjoue tous les pièges. Maintenant, c'est l'attaque à bloc, les conditions de route sont difficiles. Mais le normand connaît son sujet et Serge remporte ici une première victoire en championnat de France des rallies à deux pas. Des usines Renault, de Cléon et de Flin, une victoire pleine de symboles. Chant différent dans les Cévennes, où la Maxi de Bugelski rate à tout. Comme de coutume, Serge Jordan prend le relais derrière François Delecourt, qui s'est installé en tête de la course. J'arrive pas à faire une spéciale jusqu'à maintenant bien. En fait, je devais être resté un peu sur mon élan du touquet. Il faut absolument que la pluie vienne. Seule la météo peut sauver le pilote Peugeot du retour de la Maxi Mégane de Serge Jordan. Intouchable. Serge Jordan remporte ici sa deuxième victoire consécutive, la cinquième d'une Mégane cette saison. Cette Renault Maxi est sans doute la plus belle et la plus rapide des voitures jamais construites pour l'asphalte des rallies. Lors du dernier rallye de la saison, le VAR, Renault et Peugeot veulent finir l'année en beauté. François Delecourt sur sa 306 et Philippe Bugelski sur Mégane se détachent et entament un duel d'anthologie. Un rallye que Renault se devait de remporter. Une crevaison handicap Serge Jordan dès le début de la course, mais Philippe Bugelski est en tête. Le pilote de la Maxi Mégane domine largement son sujet lorsqu'il perd plus de deux minutes. Malheureusement, on a une crevaison lente dans le début de Roquebrune, trois kilomètres après le départ et tout s'arrête comme ça. François Delecourt et Daniel Grattalou remportent une victoire splendide. Nouveau doublé des Peugeot 306 SO, avec une deuxième place qui permet à Gilles et Hervé Panizzi d'enlever un deuxième titre consécutif de champion de France des rallies. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.